Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas, en espérant que cette fois-ci soit la bonne, puisque pour tout vous dire, c'est les trois fois que je recommence. La première fois, ça m'a fait n'erreur carte mémoire. La deuxième fois, ça m'a coupé net plus de batterie. Donc là, j'espère que ça va le faire. Sauf que ça a coupé net au moment où je vous présentais mes calendriers de l'avant. Donc forcément, je les ai déjà ouverts. Donc dans la case Nuxe numéro 14, c'était une grosse case comme ceci. La liesse se prépare pour vous faire la scène. Et c'est un produit pour lui, en fait. Donc c'est un gel douche multi-usage visage, corps et cheveux. Donc en 30 ml. Donc il l'a déjà testé. Il l'aime beaucoup. Et en ce moment, il utilise le soin pour le visage. Je ne vais pas lui reposer la question de ce que je lui ai reposé tout à l'heure en lui demandant si le soin qu'il avait reçu lui plaisait. Il l'utilise en ce moment. Il m'a dit qu'il était très très bien. Et ensuite, dans le calendrier Lancôme. Donc je vous disais que c'était une toute bébé case. Donc c'est ici la case numéro 5. Et je crois que c'est lui. Euh, 15. La 5. N'importe quoi. La 15. Et je disais que c'était vraiment une toute bébé case. D'ailleurs, il me semblait que c'était la plus petite. Du calendrier de la 20. Et donc, c'est un parfum. Et celui-ci, en fait, je vous disais, en parfum Lancôme, je crois que je n'en ai pas beaucoup testé. À part La Vie est Belle. Et erreur de ma part, puisque celui-ci, je le connaissais aussi. Donc Lies m'a rafraîchi la mémoire. C'est le trésor de Lancôme. Et pareil, ma soeur me l'avait offert en grand. Donc je lui ai envoyé une petite photo. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de ça ? Et elle m'a dit, bah oui, c'est le trésor de Lancôme que je t'avais offert. Donc voilà. Donc celui-ci, pareil, je sais que je l'aime bien. Donc je vais pouvoir le réutiliser de temps en temps. Même si des fois, ça peut être un petit peu dommage d'utiliser ce type de miniature. Ensuite, Lies dans son calendrier de l'avent de pièces, il a eu Rydler. Donc comme ceci, on l'a en pop. D'ailleurs, il m'a dit, on l'a en pop, ce personnage-là. Voilà. Donc pareil, il est très content. Et avant que Lies commence à jouer avec mon beau-frère, parce que là, il va être 20h, mine de rien. Je me suis dit que j'allais enchaîner avec quelques questions. S'il veut bien se déverrouiller ce téléphone. Il n'y a rien qui tout fout le camp aujourd'hui. Donc il ne veut plus reconnaître mon empreinte. Normal, tout va bien. Alors, j'ai fait le capture écran de quelques questions. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit dans l'ordre, mais ce n'est pas très très grave en soi. Alors, on va commencer par celle-ci. Ce n'est pas la plus simple, là, disons. Je n'ai pas choisi la plus simple. Donc c'est Lucie Olmos qui me fait tout un commentaire. Voilà, notamment sur la garde des enfants, qu'elle n'a pas d'enfant, mais qu'elle est issue de parente séparée, qu'elle en a quand même pas mal souffert. Et elle me dit... Alors, je vais reprendre la phrase. J'imagine très bien que les choses n'ont pas dû être évidentes à gérer cette année, en plus de l'épreuve que vous avez dû subir, même si tu n'en avais pas parlé ouvertement. Entre parenthèses, je l'ai également vécu cette année. D'où ma question, si tu veux bien en parler, bien sûr. Comment avez-vous vécu une nouvelle fois cette épreuve ? Et est-ce que vous aimeriez toujours agrandir la famille ? Bonne soirée, bisous. Effectivement, j'avais fait le choix de ne pas en parler ouvertement, mais effectivement, en mars 2020, on avait appris tout début du confinement que j'étais de nouveau enceinte. Et je suis en train de parler fort, mais je ne suis même pas sûre qu'on en avait parlé à Kisha. Ça se fout, la prouve, elle va la prendre comme ça à l'arrache. Je ne sais plus. Hein ? Oui. On ne l'avait pas dit ? Bon. Au pire des cas, elle me posera des questions, après je répondrai. Oui, j'ai un doute là. J'ai un gros, gros doute. Et effectivement, les choses ne se sont pas bien déroulées encore une fois. Ça a commencé à partir un peu en sucette le week-end de Pâques. Et pour nous annoncer une nouvelle fois une mauvaise nouvelle. C'est une épreuve qu'on n'a pas forcément très très bien vécue, surtout que ça a été compliqué. Puisqu'on a eu trois rendez-vous à l'hôpital, dont le dernier qui nous annonçait que tout était OK, que, entre guillemets, enfin, comment dire, mon utérus était propre, enfin, voilà, tout était OK. Et finalement, début mai, c'était genre quatre jours avant de reprendre le travail, j'étais dans mon bureau, je m'en serai toujours. Et à un moment donné, je regarde Lies et je lui dis, Lies, il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas bien, il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc là, il comprend à mon visage qu'effectivement, ça ne va pas. Il m'emmène au WC et c'est à ce moment-là, en fait, que j'étais en train d'évacuer, il n'y a pas d'autres mots. Et on reprenait le boulot le 11. Donc, autant vous dire que ça a été compliqué. Lies m'a fait fermer les yeux, il m'a posé tranquillement sur les laissées, il s'est occupé de tout. Il m'a dit, ça devrait, je pense que c'est bon là. Mais non, ça a été vraiment chaud. On en veut énormément à l'hôpital parce qu'on leur a fait confiance. Et franchement, on ne retournera, je pense, jamais plus dans cet hôpital. Et est-ce qu'on... Est-ce que c'était quoi le reste de la question ? Ah oui, est-ce qu'on aimerait toujours... J'ai perdu, ça m'a perturbé pour ma fille là. Est-ce qu'on aimerait toujours agrandir la famille ? Oui, oui, ça reste un projet entre guillemets. En tout cas, on laisse faire la nature. Mais oui, on accueillerait un nouvel enfant avec grand bonheur. On agrandirait notre famille avec grand bonheur. Donc voilà. Alors, coucou, c'est agréable de... Alors ensuite, c'est ça, Gado, Cynthia. Coucou, c'est agréable de voir passer les enfants avant même... J'ai du mal ce soir, ça n'a plus du tout. Coucou, c'est agréable de voir passer les enfants avant même si ce ne doit pas toujours être évident de prendre des fois sur soi. Ah oui, d'accord, de faire passer les enfants en premier. Ouais, ce n'est pas toujours évident. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas évident de ne pas faire passer nos enfants en priorité. C'est parfois l'entourage qui entoure les garçons qui peut nous poser quelques soucis. Et j'ai une petite question. Y a-t-il eu des personnes de ton entourage proche qui t'ont reproché de ta séparation ? Si trop personne, je le comprendrai totalement. Non, non, il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Alors, personne de mon entourage proche ne m'a jamais, jamais, jamais reproché ma séparation. Par contre, pour certains, notamment l'une de mes sœurs, il y a eu des questionnements. Sauf que je suis ici d'une famille où il n'y a pas de sujet tabou. Donc, assez rapidement, en fait, elle n'est pas restée avec ses questions. Enfin, elle n'est pas restée avec ses questions. Elle me les a posées très, très rapidement. Donc, très rapidement, j'ai répondu à toutes ses questions, comme j'ai répondu à Kisha, comme j'ai répondu à Ilan. Soit, lui, il n'a pas beaucoup posé de questions, mais il était beaucoup plus petit. Mais personne ne m'a jamais rien reproché. Et encore plus, quand j'ai vraiment parlé, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je suis quelqu'un, voilà, je n'ai pas de problème à discuter, je n'ai pas de problème à raconter. Et en fait, ils ont parfaitement compris. Ils étaient même, pour certains, tristes, en fait, de ne pas s'être aperçus avant à quel point je pouvais être mal certains jours. Donc, non, ils sont très heureux pour moi aujourd'hui. Et même ma petite sœur, qui pouvait avoir des réticences au début, parce qu'elle ne comprenait pas, après les explications, après avoir rencontré Eliès, après l'avoir mieux connue, puisqu'elle le connaissait, mais juste comme ça. Aujourd'hui, voilà, c'est très clair. Eliès fait partie intégralement de ma famille. Et tout le monde l'aime énormément. Ensuite, Isabelle Moinar. Coucou, depuis combien de temps tu collectionnes Disney ? Alors, j'ai toujours plus ou moins collectionne Disney. Ça a commencé donc assez tôt, puisque mon père avait commencé à m'offrir des snow. J'étais très très jeune. Ensuite, le parc Disney en Paris a ouvert. Et depuis, j'ai eu un pass quasiment tous les ans. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé les passes qui dataient de 2003, 2004. Enfin, Kisha était toute petite. Donc, on y allait très très souvent toutes les deux. Mais ça s'est vraiment accentué avec l'ouverture de Primark, puisqu'il faut savoir que les articles Disney ne se sont pas donnés. Donc, c'est vrai que Primark, ça permettait d'accéder à des produits Disney à moindre coût. Et ça a totalement explosé avec Eliès, puisqu'en fait, Eliès m'a toujours dit, « Sois toi-même. » Je ne veux pas, en fait, que tu fasses les choses en fonction de moi. Je veux que tu sois toi. Bon, si ta passion, c'est Disney, si ta passion, c'est de collectionner des tasses, même des verres Amora, parce qu'ironiquement, des fois, il rigole. Il me dit, « Non, mais tu n'es pas sérieuse avec tous tes verres. » Mais voilà, il sait que ça me fait plaisir. Donc, il me le dit, mais sur le ton de la plaisanterie. Mais il m'a toujours dit, « Moi, je ne veux pas de quelqu'un, entre guillemets, qui soit à moitié. » Je te veux entière, avec tes défauts, tes qualités et tes passions, même s'il ne les partage pas forcément. Donc, du coup, je me suis totalement libérée, en fait, avec Eliès. Ensuite, Amy Tender. Et du coup, elle nous a expliqué, en fait, en commentaire, que Thunder, c'était par rapport à Thunder, mais ça, puisque c'est une grosse fan aussi de Disney. « Coucou, penses-tu faire une vidéo repas de Noël avec Eliès, par exemple ? Les préparatifs à deux ou des recettes, ça serait sympa. Tous les deux dans la cuisine, bisous. » Alors, oui, on fera une vidéo sur le petit repas de Noël qu'on organisera avec nos enfants le 23. On filmera aussi le 24, donc, chez mon papa. Enfin, je filmera, en l'occurrence, moi, le 24 chez mon papa. Je filmerai aussi le 27 avec ma maman et le reste de ma fratrie. Sans problème, on vous partagera tous ces moments-là. Je pense d'ailleurs que je continuerai Vlogmas jusqu'au 31 décembre. Maintenant, Eliès et moi dans la cuisine, ça peut être compliqué parce que je suis nulle en cuisine. Peut-être qu'en 2021, qui sait, je me lancerai peut-être dans cette expérience. Mais clairement, celui qui cuisine à la maison, c'est Eliès. Et je pense que pour notre petit repas en famille qu'on fera, donc nous, avec les enfants, on va plutôt s'orienter sur des trucs assez simples puisqu'ils aiment beaucoup grignoter. Ils aiment beaucoup grignoter. Donc, je pense que ce sera plus à base de petits fours. Pourquoi ça vit partout ? C'est ma sœur, ça. Je suis sûre que c'est ma sœur parce qu'elle est encore partie faire les encomments. Ce sera plutôt à base de petits fours. J'envoyais un apéritif dînatoire, mais bien amélioré, avec foie gras, enfin, tout ce qu'ils aiment. Donc, il n'y aura pas vraiment, je pense. Et puis, je n'ai pas envie que Eliès passe la soie non plus en cuisine. Je veux qu'ils soient avec nous, qu'ils profitent avec nous parce qu'il faut qu'on soit en forme le 24 au matin. Il y en avait une autre. Ah oui, Galerie Photo de Art qui me disait J'ai une question, Lily. Je vais bientôt divorcer. Aurais-tu des bons conseils à donner comme tu es passé par là ? Merci d'avance. Je précise que c'est à la mer et pas d'enfance, juste le côté psychologique sur mon temps à divorce. Merci. Alors, moi, je n'étais pas du tout mariée. J'étais uniquement paxée. J'ai extrêmement bien vécu la rupture de mon paxe puisqu'en fait, comme je vous l'avais expliqué, je crois que c'était en décembre 2018 où j'avais un petit peu vidé mon sac. Je n'avais plus du tout, du tout, du tout de vie de couple avec le père de mes garçons depuis plus de trois ans. Donc, c'était vraiment une pure colocation. Maintenant, je te dirais que si, même si c'est la mienne, mais par contre que tu en souffres, je te conseille, une, d'en parler parce que plus on parle et plus on s'apaise. Moi, j'ai découvert ça avec l'IES. J'étais quelqu'un qui avait tendance à être beaucoup tendre la main aux autres. Dès qu'ils avaient un problème, il m'appelait et j'étais tout le temps, tout le temps présente. Mais en fait, je cachais, moi, mes mal-être, je cachais mes problèmes. Et en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas forcément compris. C'est pour certains, ma séparation, puisque je cachais tout, en fait. Donc, je te conseille déjà, d'une, de parler parce que parler, ça soulage, ça fait du bien. Et de ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par un médecin. Il n'y a pas de honte à être accompagnée médicalement. Voilà, moi, je l'ai fait juste avant de vraiment prendre conscience que l'IES, c'était mon évidence, c'était mon autre, qu'il arrivait au bon moment dans la vie, dans ma vie, qu'il me sauvait la vie très clairement et que j'étais clairement tombée amoureuse de l'IES. Mais comme je vous l'avais expliqué, tout au long de ma vie, donc dès l'âge de 15-16 ans, quand vous commencez à avoir des petites amourettes jusqu'à l'IES, en fait, j'avais eu de l'affection, de la tendresse, des choses comme ça pour des compagnons. Mais jamais cet amour que je peux porter à l'IES. En fait, l'IES, c'est vraiment... Voilà, je suis très heureuse, par exemple, de travailler avec l'IES. Si je remontais un peu en arrière, en me disant, est-ce que tu aurais accepté de travailler avec lui ou avec lui ? Jamais de la vie, quoi. Donc avec l'IES, c'est totalement différent. Donc je te dirais simplement, voilà, mais après, quel que soit le problème que vous rencontrez dans la vie, que ce soit financier, amical, familial, amoureux, peu importe, déjà, la première chose, c'est de pouvoir être bien entouré, pouvoir parler, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et ensuite, voilà, si vraiment ça ne suffit pas, pas hésiter à aller voir son médecin, en discuter et éventuellement avoir un petit traitement pour passer le cap si nécessaire. Et la dernière question que j'ai capturée aujourd'hui, c'est Laure Kellyanne qui me dit, bonjour Lily, je te suis de peu, je t'ai connue grâce à une youtubeuse, j'aurais voulu savoir pourquoi tu as ouvert une chaîne YouTube. Donc en fait, j'ai ouvert une chaîne YouTube, donc c'était en septembre 2015. En fait, à la base, j'avais un blog où j'écrivais dessus et en fait, en septembre, enfin fin août, et pour une de mes tantes, ça devenait compliqué. En fait, elle était atteinte d'un cancer qui la rangeait et c'était clairement la fin. J'avais eu Soane en juillet, donc le 2 juillet 2015, donc j'étais entre la joie d'être maman, d'avoir Soane et la tristesse de savoir que j'allais perdre ma tente dans les jours à venir. Et j'avais plus du tout le temps d'écrire sur mon blog, sur mon blog, sur mon blog. Et j'avais envie, ce besoin de m'échapper, de partager quelque chose. Et un jour, je ne sais pas, j'ai pris mon téléphone. Mes premières vidéos sont juste catastrophiques. Mais ça m'a fait du bien. Je crois que c'était des produits terminés, il me semble. Mais en fait, ça me permettait, voilà, de faire ce que je faisais sur mon blog en vidéo et c'était plus facile pour moi puisqu'en fait, à la base, mes premières vidéos, je ne faisais pas de coupure, rien du tout. Enfin, c'était à la one again. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies ouvert ta chaîne ? Ben voilà, je te le dis, c'était vraiment pour avoir cette envie de continuer à partager. Et ça me paraissait plus simple en fait, à l'époque, de passer par YouTube. Et ensuite, tu m'expliques, voilà, par rapport à ton petit garçon. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir répondu par rapport à vos séparations, comment ça se passe. Et effectivement, tout ce qu'on retient de tous les commentaires que j'ai pu lire, c'est dès l'instant où les gens sont intelligents, enfin, les adultes sont intelligents, ça peut très bien se passer. Comme je le disais hier dans ma vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne entente. Ça peut se limiter à des échanges qui concernent les enfants. Et ça peut très très bien se passer. Maintenant, j'ai lu un commentaire où effectivement, la jeune femme me disait que son compagnon, donc l'ex-femme de son compagnon, s'est éloignée de trois heures de route. Je trouve que c'est un choix que personnellement, je n'aurais pas fait. Enfin, à un moment donné, les enfants ne peuvent pas subir nos séparations. Donc, il faut essayer de trouver un bon équilibre. Mais si les adultes sont un minimum intelligents, franchement, ça se passe très très bien. Comme je vous le disais hier, par exemple, entre l'IS et la maman de Johan, ça se passe extrêmement bien. S'ils ont besoin de communiquer, c'est toujours par rapport à Johan et c'est toujours avec courtoisie. Après, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver et ça se passe très très bien. Et voilà, ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de se faire des grands discours. On s'organise pour la garde des enfants, pour un bar. Si effectivement, ils sont malades ou qu'au caisse, ne pas hésiter à communiquer. Mais voilà, sinon, il n'y a pas besoin d'être les meilleurs amis du monde. Voilà, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, que j'ai pu avoir dans les heures qu'on suivit. Je vais laisser l'Iache jouer tranquillement. Ah la vache ! Ma soeur aux encombrons, elle a trouvé une Nintendo. Non, mais ça, ça date des années. Je vous montre du coup. Une Nintendo des années... T'as connu ça, Minouche, toi ? Je ne sais pas. Attends, je vais te le montrer. Et des jeux vidéo. Je passe mon téléphone à l'Iache. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup ? J'ai une mémoire, c'est un truc de fou, quoi. Dory, tu sais, dans un bocal, quoi. Wouh ! Nouvel appartement. Du coup, c'est à couper parce que j'ai passé les 20 minutes. À l'Iache, c'est comme un vingue, là. Donc, je vous disais, voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais plus ce que je vous disais. Donc, on va s'arrêter pour le vlogmas ici, comme ça. L'IS va pouvoir jouer avec mon beau-frère. Moi, je vais commencer à monter la vidéo gentiment. Je vais répondre à vos commentaires sur... de mon PC ou de mon téléphone. Mais je vais répondre à vos commentaires parce que du coup, je suis un petit peu en retard. Tu lui as répondu ce que tu voulais. Non, je lui dis ça déchirait. Demain, on a juste un rendez-vous demain matin. Je dois faire une prise de sang par rapport à ma thyroïde, faire quelques petites vérifications. Ensuite, demain après-midi, je pense qu'on ne fera rien spécial. Mais par contre, jeudi, puisqu'on se dit que le mercredi, il va peut-être y avoir du monde, jeudi, on va profiter du passage de Bernadette pour aller finir nos petites commandes pour la fin de l'année pour les adultes en fait et tous ceux qui souhaitaient carte cadeau et compagnie. Donc, je pense qu'on va faire ça jeudi. Aujourd'hui, j'ai quasiment fini moi tout ce qui était... Il me manquait deux, trois petites commandes que j'ai transmises au Père Noël pour quelques garçons, enfants de ma famille. Non, en plus, c'est des filles. Je dis garçons, pas du tout. C'était que des filles en plus. Ouais, c'est des trois petites filles. Ça ne veut dire tout. Ah si, il y avait un garçon aussi. Si, il y avait un garçon aussi. Donc, j'ai continué. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à finir. Donc là, tout est bouclé. Pour nos enfants, normalement, tout est OK. Pour tous mes neveux et nièces, c'est quasiment OK. Le reste, ça va être terminé jeudi par l'IS. Et demain, il faut juste que l'IS te check 2-3 trucs via Internet et normalement, on sera tout bon, tout prêt. D'un côté, je suis hâte et d'un autre côté, je suis dégoûtée parce que, je veux dire, on est déjà à 15 et on prend goût à ouvrir une petite case tous les jours. Minou, je voudrais pour l'année 2021 qu'un ouvrier de la vente tous les jours. Voilà, c'est ça que je voudrais pour l'année 2021. Ça se négocie. Comment ? Moi, c'est vraiment difficile. Oh, n'importe quoi. Mais t'es bête, toi. Une fatigue, une fatigue. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire donc tout ce que je vous ai dit et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas et puis éventuellement d'autres questions auxquelles je répondrai sans problème. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je dis, il n'y a aucune question bête. Voilà, s'il y a une question qui devait être dérangeante, je vous le dirais, mais je ne vois pas du tout. Franchement, il y a ces mois là-dessus, on n'est pas... Je ne crois pas qu'il y ait des questions qui nous dérangent. Voilà, mais dans ce temps, en plus, je vous partage beaucoup de choses donc il y a vraiment... Voilà, on n'est pas dans le tabou et on répond assez facilement. Je vais quand même aller vérifier auprès de ma fille ce que je vous ai raconté tout à l'heure parce que ça m'embêterait qu'elle l'apprenne comme ça. Ouais, mais je vais quand même au cas où. Voilà, parce que c'est vrai que pour celle-là, on s'était dit on va attendre pour ne pas leur faire de la peine et je ne voudrais pas qu'elle l'apprenne comme ça parce que ma fille, je ne lui cache jamais donc ce sera la première fois que je lui cache un truc qui n'est pas très grave, elle comprendra tout à fait pourquoi je l'ai fait mais je ne voudrais pas qu'elle l'apprenne comme ça donc je vais aller vérifier ça. Bon, je rajouterai cette petite partie au montage mais du coup, je viens de discuter avec ma fille et Sissi. J'en ai bien parlé. Ça m'étonne aussi que je n'en ai pas parlé parce que je ne fais pas de secret avec ma fille mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute donc Sissi, elle m'a dit mais Sissi, c'est pour ça que tu avais fini à l'hôpital et tout donc quelque part, je suis rassurée parce que je ne veux surtout pas que ma fille apprenne des trucs comme ça donc voilà, elle était bien au courant et là, elle cherche un jogging. Prends celui de l'IS sinon ? Non, mais on ne te voit pas, on ne peut pas te voir. Mais il est où ton jogging ? Au linge sale. Eh bien, je vais de la vente d'urgence et je vais mettre au séchelage. Bon, je vais m'occuper du jogging. Voilà, j'aurais rattrapé cette petite partie. Tu veux aller quoi ? Cue nue. Et je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Voguemas. Ciao !